Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 février 2024, 14h36 Merci Sœurs du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui vérifient leur abonnement, il y a un mouvement de désabonnement extraordinairement vaste sur YouTube, beaucoup de monde se plaignent de ça et merci de vérifier vos comptes et vos abonnements et de vos réabonnés, on vous a désabonnés pendant ce temps-là, beaucoup de distractions Maintenant la dernière distraction en liste, mais qui fait que 2024 c'est une année, wow, vraiment pas comme les autres Au Royaume-Uni, on s'inquiète du cancer du roi Charles, oh là là, soudainement alors que le prince Harry rentre chez lui Un jour après l'annonce, surprise que le roi Charles était atteint d'un cancer, le roi Charles III Le prince Harry était de retour en Grande-Bretagne pour voir son père, le retour de son ancien fils de Californie, souvent des questions sur la gravité de l'état de santé du monarque Mais après avoir rencontré Harry à Clarence House, Charles a quitté Londres et toutes ses ressources de santé derrière lui, volant en hélicoptère avec la reine Camélia jusqu'au domaine royal Donc on a le roi qui est malade Le prince, l'ancien prince Charles, devenu le roi Charles, a été diagnostiqué d'un cancer et reporte ses fonctions publiques Le diagnostic du roi fait la une des journaux britanniques mardi, la nouvelle a suscité une vague de vœux et d'inquiétudes Ainsi que des spéculations sur la question de savoir si cela pourrait enfin réparer le fossé entre le roi et son deuxième fils Harry Qui est arrivé dans l'après-midi Vraiment plein de distractions Comme la distraction de Donald Trump aux États-Unis Comme toutes les autres distractions, tous les autres conflits Et pendant ce temps-là, il n'y a personne qui s'occupe de la classe moyenne, de la classe ouvrière De sa misère à faire face au quotidien On s'occupe de... Le plus choquant dans tout ça, c'est de voir la gauche La gauche moderne, la gauche contemporaine qui est méconnaissable Méconnaissable, il n'y a plus personne qui se reconnaît dans la gauche Plein de gens, comme tu prends comme Russell Brandt Qui était vraiment un gauchiste A quitté la gauche, a ouvert les yeux S'est rendu compte que ça avait été complètement, complètement défiguré comme concept La gauche, on a toujours pensé que la gauche était La gauche était l'endroit, le côté de la classe ouvrière Le côté du travailleur, de la travailleuse du monde ordinaire Mais c'est loin d'être ça C'est le côté de l'élite, c'est le côté des pseudos intellectuels, des citadins On est sur nos hauts talons de la moralité On a délaissé tous les grands combats La démocratie, on n'en a plus rien à branler On est pour la censure Tu ne peux plus t'opposer Ils ne veulent plus de débats Ils s'occupent de minuscules groupes Qui sont même pas... Une fraction de pourcentage de la population Partent avec ça, que ce soit de la communauté LGBTQ++ Que j'appuie à 100% Mais t'as pas besoin... Ils partent avec ça, puis ils monopolisent toute leur énergie Puis ils focussent là-dessus Alors que je sais pas, mais en Occident, j'ai pas vu de persécution de qui que ce soit ici Puis on oublie les grandes préoccupations Qui seraient même des préoccupations de... Même des membres de la communauté LGBTQ++ Qui sont des êtres humains à part entière Puis qui ont des problèmes avec l'inflation Avec le prix des maisons On s'en va, puis la gauche Les médias, les politiciens Le Forum économique mondial Tous les organismes du complexe industriel Sont juste préoccupés par Ce groupe-là Comme si ce groupe-là était en détresse C'est complètement hallucinant Puis on délaisse tout le reste Il n'y a plus rien qui compte On abandonne... Eux-mêmes, on les abandonne parce qu'on les utilise Politiquement pour dévier l'attention Pour diviser la population dans des guerres de culture Des guerres de sexe Des guerres de genre C'est complètement dégueulasse La gauche est devenue... La gauche politique est devenue toxique Complètement toxique Il n'y a plus personne qui s'occupe de la classe ouvrière Qui inclut la classe ouvrière Qui inclut la communauté J'habite Q++ Qui inclut les immigrants Qui inclut tout le monde C'est qu'on ne fait plus rien On s'occupe juste de la corporation De la grosse corporation qui gouverne Puis qui contrôle Puis qui domine le monde Puis on donne l'impression Qu'on s'occupe de... De quoi ? On ne s'occupe de rien Tout est laissé À la va comme je te pousse On développe des conflits partout Le complexe métaro-industriel S'en met plein des poches-poches Plus que jamais Le complexe industriel Le complexe pharmaceutique Puis là, tu as tous ces pseudo-représentants Non-élus pour la plupart Des autres qui sont élus En Occident Qui partent avec Des slogans de défense Juste pour distraire des gros ballons Distraire la population Puis la diviser Pendant ce temps-là Les enfants sont abandonnés Les femmes sont abandonnées Les vieux sont abandonnés Mais les gays Les lesbiennes Tout le monde est abandonné Puis là, on est là Avec des luttes Complètement loufoques Bidons Qui nous divisent Moi, je trouve ça Complètement révoltant Puis là, tu as toutes sortes De distractions Là, c'est le roi Après ça, c'est Trump Après ça, c'est un Après ça, c'est l'autre Hé ! Comme dirait l'autre Come on, man Come on Vraiment Je voulais vous partager ça Parce que je commence en avant Jusque là Je ne sais pas où vous en êtes Vous autres là-dedans Mais Moi là, vraiment Vraiment C'est à la veille de Comme disent les jeunes Sauter un plan Je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada